Heure essentielle se poursuit coup de projecteur à présent sur la dernière initiative en date de la Fondation TGCC pour l'art et la culture qui lance un tout nouveau concours annuel pour accompagner les jeunes artistes, c'est le prix Moustakbal. Nous sommes avec Kinza Herakri, la secrétaire générale de la Fondation TGCC. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, merci de me recevoir. Merci à vous. En tout cas, avant de vous laisser la parole de Nia, j'invite les auditeurs à réagir et à poser leurs questions sur l'application Lux Radio. Alors, TGCC, on connaît l'entreprise comme cet acteur phare de l'immobilier au Maroc, mais il y a aussi donc ce volet consacré à l'art et à la culture au sein de la Fondation TGCC. Il y a l'espace d'art Arterium. La Fondation existe depuis trois ans maintenant. Qu'est-ce que vous portez comme ambition, l'ambition de départ et quelles sont globalement vos activités justement pour mieux savoir ce qui se passe dans ce type de fondation jour après jour ? Alors, en effet, là, ça va faire presque quatre ans que la Fondation TGCC existe. On suit un peu l'ambition de TGCC, donc l'entreprise de construction dont le mojo est de construire ensemble. Et on essaye de construire autour de la culture. Donc, grâce à l'espace Arterium, on peut faire différentes expositions, recevoir du monde, apporter un peu un œil nouveau vers l'art. Mais on essaye de se concentrer aussi sur les ateliers d'art plastique pour les jeunes, sur des conférences, des signatures de livres pour ouvrir le spectre. Notre ADN s'inscrit en trois dimensions. Donc, c'est préserver, transmettre et révéler. Préserver d'abord notre histoire, notre patrimoine, donner à voir les artistes qui ont fait notre histoire de l'art. Transmettre justement pour les jeunes, alors que c'est soit des jeunes artistes qui ont l'opportunité d'exposer à côté de grands noms de la peinture marocaine ou internationale, soit vraiment les jeunes qu'on reçoit, les différentes écoles, les associations et leur transmettre cet amour de la culture. Oui, donc c'est d'éduquer par l'art aussi, même ces jeunes des écoles. Généralement, c'est leur première rencontre avec l'art. Comment ça se passe ? Oui, la plupart du temps, vous savez, au Maroc, on ne sort pas beaucoup dans les endroits culturels. Culturellement, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Et ce qui est intéressant avec les enfants, c'est que lorsqu'ils viennent, ils veulent absolument revenir. Et donc, c'est nos meilleurs acteurs parce que c'est eux qui vont vers leurs parents et qui les obligent à revenir. Et à chaque fois qu'on a un groupe d'enfants, s'il y en a un seul qui arrive à ramener leurs parents, pour nous, c'est tout gagné. En tout cas, désormais, vous lancez le prix Muster Bell pour garder espoir en un avenir meilleur justement pour la jeunesse marocaine. Quelle est la jeunesse du projet ? Quelle est votre volonté ? Alors, comme je vous disais, la troisième dimension de notre ADN, c'est vraiment de révéler. Lors de la création de la fondation TGCC, donc à l'initiative de monsieur et madame Bouzoubet, cet intérêt pour les jeunes artistes était très important. Leur donner non seulement une place pour montrer leurs travaux exposés, mais aussi les accompagner, les aider à se professionnaliser. Aujourd'hui, depuis quelques années, on voit qu'il y a beaucoup de moyens, autant humains que financiers, qui sont mis dans la culture. Et c'est vraiment le moment idéal pour les jeunes artistes de se professionnaliser. Il y a des institutions, il y a la Fondation nationale des musées qui fait des superbes choses, il y a des galeristes privés, des mécènes privés, des philanthropes. Alors justement, il y a beaucoup d'initiatives, elles se multiplient. Après, ce n'est peut-être jamais assez, puisque ça prend peut-être le relais aussi d'une certaine politique culturelle qui a des lacunes. Voilà, il faut combler aussi un vide. Justement, sur cette question de professionnalisation, qu'est-ce que ce prix ? En quoi justement ce prix, Mousterbel, se distingue des autres ? Ou est-ce que c'est juste avoir un prix de plus ? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce qui se fait aujourd'hui ? Alors justement, nous, si on a pris toutes ces années de réflexion pour monter le prix et la crise sanitaire nous a aussi permis de prendre le temps d'y penser, c'était qu'on ne voulait pas juste venir décerner un prix à un lauréat et voilà, passer à autre chose et attendre l'édition d'après et pour redécerner un prix à un nouveau lauréat. On voulait vraiment accompagner cet artiste, ces artistes. Donc l'idée, c'est que tous les artistes qui nous ont envoyés, tous les jeunes artistes qui nous ont envoyés et qui nous envoient encore leur dossier pourront avoir un entretien ou en tout cas un mail, un message qui pourra leur dire ce que pensent les membres du jury, vers où ils doivent aller, quel chemin prendre, etc. Les artistes qui seront présélectionnés pour l'exposition pourront rencontrer ces membres du jury, leur présenter leur portfolio, vraiment essayer de trouver une voie ou de suivre une voie grâce à leur conseil et surtout, le grand lauréat, le grand gagnant va non seulement avoir une résidence d'artistes qui est gracieusement offerte par la Fondation Tressot à Jardin Rouge, chez eux à Marrakech, mais aussi, on aimerait l'accompagner pendant toute une année pour lui présenter différents acteurs culturels, pour lui présenter des journalistes, des critiques d'art, des galeristes. C'est pour l'accompagner, on va dire, dans ses premiers pas d'artistes professionnels. Et il y a aussi une exposition individuelle à l'issue de la résidence d'artistes. Et au terme de cette année, probablement, après la résidence d'artistes, mais probablement même quelques mois plus tard. D'accord. Alors justement, pour mieux comprendre aussi à qui s'adresse ce prix, qui peut postuler et quels sont les arts qui seront représentés ? Alors, pour l'instant, justement, vu qu'on ne peut pas tout faire, c'est l'édition Tess. La première édition, c'est vraiment peinture et dessin. Après, je pense qu'on a des dérogations sur tout ce qui est art digital, etc. C'est adressé aux jeunes de 20 à 35 ans. Après, il y a des jeunes artistes... C'est une question logistique ou c'est en fonction des membres du jury ? C'était vraiment vu qu'on a envie d'exposer les artistes avant que le prix soit décerné. On voulait qu'il y ait une certaine cohérence dans l'exposition et surtout que les membres du jury puissent juger sur des choses plus ou moins similaires. C'est difficile de comparer une estampe à une photo, etc. Donc, on voulait aller sur des formats plutôt similaires pour que les artistes ne soient pas défavorisés suivant le médium qu'ils auront choisi. Voilà. Alors, quels sont, justement... Bon, on a compris quels sont les arts représentés, mais justement, à qui s'adresse ce prix ? Vous parlez de jeunes, mais c'est-à-dire ? Alors, jeunes artistes, d'ailleurs, je veux bien faire un disclaimer. Il y a beaucoup d'artistes qui débutent leur carrière à 60 ans, 70 ans et qui sont considérés comme des jeunes artistes. Nous, c'est vraiment jeunes par l'âge. Donc, la limite, c'est de 20 à 35 ans. Pourquoi on a fermé ? Encore une fois, on voulait apporter un coup de main à des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu professionnel, qui en ont peut-être plus besoin que d'autres. Les jeunes artistes qui commencent après un certain temps, on a l'impression qu'ils sont quand même plus à l'aise autant financièrement que dans leur vie en général. Vous avez peut-être déjà accumulé une autre expérience ? Exactement. Et là, vraiment, on s'est dit pour cette première édition, on préfère ne pas s'éparpiller. C'est pour les Marocains ou les résidents au Maroc. Bien sûr, l'idéal, ça serait de, dans quelques années, avoir un prix ouvert à tous, sans limite d'âge. Enfin, même, pourquoi pas, avoir plusieurs prix, un de dessin, un de photo, un de peinture, un d'architecture. Mais il faut commencer quelque part. Mais il faut commencer quelque part, exactement. Alors, quelles sont les différentes étapes de la sélection ? Et quelques mots, justement, sur le jury. Alors, on reçoit les dossiers initialement jusqu'au 6 juin. Mais du coup, je l'annonce maintenant, on a décidé de rajouter deux semaines de délits supplémentaires pour donner l'opportunité aux jeunes de nous envoyer des dossiers complets. Et suite à la demande de nombreux artistes, vu que le concours a été lancé quelques temps avant Ramadan, c'était un mois un peu plus mort, on va dire, que les autres. Donc, on a décidé de rajouter deux semaines, ce qui nous amène jusqu'au 20 juin. Une fois qu'on aura reçu tous les dossiers, les membres du jury vont se retrouver la semaine du 21 juin pour la première délibération. À l'issue de cette délibération, on pourra sélectionner jusqu'à 10 artistes qui seront priés de nous amener leurs œuvres en vrai, en physique, à Arterium. On montra l'exposition et à peu près deux semaines après, deux ou trois semaines après, il y aura la deuxième délibération avec la soirée de vernissage, vu que maintenant, on est autorisés, et la remise des prix. Et par rapport aux jurys, déjà, je tiens au nom de la Fondation de les remercier encore parce qu'on a eu la chance d'être accompagnés par des membres très impliqués, vraiment, qui nous ont aidés à monter ce projet et qui sont autant excités que nous de voir les dossiers, de monter cette exposition et de décerner le lauréat. Donc, si je comprends bien, il y aura une première sélection, une exposition collective. Exact. Donc, voilà, les œuvres de plusieurs artistes seront présentées au public et à l'issue de cette exposition, là, on connaîtra le nom des lauréats. Exactement. D'accord. C'est prévu à peu près mi-juin, juste avant Hidl-Cubierre. Juillet, vous voulez dire ? Juillet, oui. Mi-juillet, pardon. D'accord. Alors, en tout cas, pour cette première édition, le prix Moustère-Belle propose aussi aux participants de présenter des travaux sur le thème hier, aujourd'hui, demain. Alors, je me suis demandé, est-ce que ça fait écho à la crise sanitaire au monde d'avant, pendant et après Covid ? Après, c'est selon l'interprétation de chacun. L'artiste, on a essayé de prendre une thématique. Évidemment, on l'a pensée en rapport avec ce qui se passe actuellement, mais on ne voulait pas fermer. On a pensé à plein de thématiques avant qui étaient très réductrices. Et là, c'est vraiment plus dans l'ouverture, laisser l'artiste, tous les champs du possible, ouverts. Et c'est pour ça qu'on finit d'ailleurs par demain. Moustère-Belle, ça veut dire aussi l'avenir, c'est demain, donc c'était un petit clin d'œil pour la première édition. Merci beaucoup. En tout cas, si le prix Moustère-Belle vous intéresse, il est toujours possible de candidater jusqu'au 20 juin. Donc, pour envoyer ces candidatures, c'est à la Fondation TGCC pour l'art et la culture. Il suffit d'aller sur le site internet, donc c'est fondationtgcc.com, il y a un onglet prix Moustère-Belle, il y a l'appel à candidature, on peut participer directement via le site. Donc voilà, c'est simple, pratique d'utilisation. Ken Zahiraki, je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Fondation TGCC pour l'art et la culture. Merci d'avoir été avec nous.